On va retrouver notre ami Tafreville en moins de 90 kilos, je crois. Absolument, vice champion de France derrière Medi-Kaldun. Il opposait un Tadjik. Voilà. Le Tadjikistan. Je laisse dire son nom. Assurance Touriste. Non, non, non. C'est pas dur, hein. Asran Koulof. Voilà. Le Tadjikistan. Neg, Asran Koulof. Ce sont toutes ces nations qui ont heureusement retrouvé leur autonomie, leur indépendance et qui aujourd'hui, depuis l'éclatement du bloc de l'Est, aujourd'hui, se sont restructurés pour aligner maintenant des combattants hors pair. Des combattants qui tiennent la route, des gens qui sont là sur tous les podiums européens, sur tous les podiums mondiaux. Et cet éclatement du bloc de l'Est a réellement changé la configuration du judo mondial. Oui, on a pu regretter un temps que ces nations, les Azeris, les Georgiens, quoi qu'ils s'adaptent, mais on a pu regretter un temps qu'ils nous amènent uniquement leur lutte. Ils ont adapté au judo, mais il y a un moment donné où le judo a filé un mauvais coton avec ses techniques de lutte. Absolument. Et puis, tout le monde est rentré dans le rang. On est revenu à des bases plus judo, j'allais dire plus techniques, plus japonaises, avec des vrais mouvements de judo et non plus des techniques de lutte, des arrachés, qui existent encore, mais qui ont été adaptés pour vraiment faire chuter, et non plus prendre les pantalons et jeter un peu n'importe comment. Qui ont été adaptés au judo, judoisé. Voilà, notre ami Daffreville qui est en course, lui aussi, qui est un jeune de la catégorie, et qui est en course pour montrer qu'il peut être le chef de la meute dans cette catégorie des moins de 90 kg. En blanc, à gauche de votre écran. Là, on assiste peut-être à un petit round d'observation. Vous voyez, on utilise également la vidéo en judo. On utilise beaucoup. Beaucoup. Ils ont considéré que ça a démarré du sol. Ils le mettent quand même, le yuko. Ça, c'est magnifique, s'il vient de faire. Il était pris. Il s'est fait emmener en mouvement d'épaule. Il l'a enchaîné, lui, sur ce Sumé Gaichi. Sumé Gaichi qui est une variante de Tomé Nage. Voilà. Hop, il l'emmène. Regardez la papatte qui vient prendre la cuisse. Et voilà, bien suivi, bien opportuniste, notre ami d'Affreville. Et bien placé au niveau de la garde parce que le Tadjik, là, il est bien ennuyé avec ce bras droit qu'il a derrière la nuque. Attention à ne pas rester trop longtemps du même côté avec ses deux mains. Là, je parle de la garde, bien sûr. Et on essaye, du côté Tadjik encore, de faire ce mouvement d'épaule. Alors, les pays de l'Est en général et en particulier nos amis Azeri, Tadjik, sont des gens qui sont dangereux jusqu'à la dernière seconde. C'est-à-dire qu'ils ont un rythme qui fait qu'on a l'impression qu'ils ne sont jamais fatigués. Ils ont toujours la même tonicité jusqu'à la fin. Ce n'est pas des rythmes très, très explosifs, mais ils ont toujours le même rythme. Et ça, on peut considérer et le savoir d'entrée qu'on aura affaire à un adversaire d'aplomb jusqu'à la dernière seconde. Et puis, David, il y a un truc. C'est que nous, par exemple, dans notre culture, on a des valeurs de référence. Alors, tout d'un coup, on dit, oh là là, le japonais, le machin, le truc, et lui doit être fort, et on s'en inquiète un peu. Eux, c'est des bourrins. Qui que ce soit, non, mais ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, c'est dans leur mentalité. Ils s'en foutent, ils ont un humain en face d'eux. Qui que ce soit, ils lui rentrent dedans. Voilà, il n'y a pas de valeur de machin. Il se dit, je suis capable de déglinguer tout le monde. Et c'est intéressant comme idée. Oh, le pion ! Il est venu chercher derrière légèrement, et puis il est reparti sur Aosoto à gauche. Il s'en veut, il s'en veut, là. Il a été un petit peu embrouillé, notre ami d'Affreville à la garde. Il y a eu un moment de flottement, et le Tadjik, ça n'en est pas laissé compter tout de suite. La rapidité, la rapidité du mouvement. Direct, ça, c'est intéressant de le revoir. Vous voyez, c'est un peu l'illustration de ce qu'on disait avec David, c'est les gens, voilà, jusqu'au bout, ils vont choper la moindre opportunité. Quand il restera deux secondes, ils sont encore là. Il n'y a pas la ceinture, mais il a le pantalon. Et il fait Aosoto. Aosoto-matikomino. C'est très très bien, il fait croire qu'il va partir sur l'arrière, sur l'avant, et il revient enroulé, enroulé. C'est très judo, très judo, ça. Très judo, oui, parce qu'il a à un moment donné montré à notre ami d'Affreville qui travaillait à droite, et là, qui travaillait à gauche, pardon, et là il est parti sur la droite. Alors c'est très surprenant. Mais...